Salut mes BG ! J'ai plus de batterie, c'est une blague. Hé, je sais pas c'est quoi mon karma en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas envie que je revienne sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo... Un petit... Non, je vais pas dire cette phrase. Franchement, non. Non, t'as pas le droit de dire ça, Célia. Surtout qu'elle est archi pas spéciale. Je vais vous montrer toutes mes vestes. Voilà. Mes manteaux, mes vestes, etc. On va pas passer par traire de chemin, on va pas tortiller du cul pour chier droit. En fait, cette vidéo, à la base des bases, elle était pas censée sortir. Genre, j'étais juste censée vous filmer une vidéo où je triais mon dressing. Sauf qu'une fois que j'étais passée devant le montage... Quand je vous dis, il y a quelqu'un qui veut pas que je revienne sur YouTube. Y'avait pas de son. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, on voit montrer les vêtements, tout ça. Pourquoi je veux m'en séparer ? Pourquoi je le garde, etc. Mais je parle dans le vide, en fait, y'a personne qui m'entend, y'a... Mais bon, j'ai décidé de ne pas abandonner, de ne pas craquer à partir du premier bâton dans les roues qu'on met. Donc aujourd'hui, en fait, du coup, je vais pas vous refaire un tri dans mon dressing, vu que je l'ai déjà fait, mais que je pourrais pas vous poster la vidéo. Mais dans cette vidéo-là, j'avais vraiment kiffé vous montrer toutes mes vestes. Donc évidemment, bah depuis, j'ai fait un tri, donc c'est pas vraiment toutes mes vestes, puisque j'en ai vendu depuis. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi pas, du coup, vous montrer l'essentiel de mes manteaux et de mes vestes. Parce qu'en plus, sur Instagram, à chaque fois que je poste une photo, vous me demandez tout le temps, ouais, tu l'as acheté où, etc. Du coup, je me dis que ça peut vous être bénéfique, en fait, de vous montrer un petit peu tous mes manteaux, toutes mes vestes, etc. Du coup, voilà, bah c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc, je pense que... Pardon. On va commencer par tout ce qui est trench, par tout ce qui est manteau long. Et ensuite, ça sera un petit manteau un peu plus fancy, genre... Non, en vrai, je me méthode de fou. J'ai pas du tout de pièces fortes, etc. Je porte pas du Gucci. La plupart, soit elles viennent de friperies, soit de YesStyle, soit de trucs qu'on m'a envoyés par-ci, par-là, enfin bon, bref. Mais j'ai pas de grosses pièces fortes, on va dire, parce que j'ai vraiment un style assez basique, entre guillemets. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, j'ai pas non plus un style hyper extravagant, etc. Mais, j'aime bien mes vestes. Je sais pas pourquoi je me justifie pour cette vidéo, enfin, dans tous les... Bref, évidemment, j'ai bien pris soin de prendre le meilleur angle de vue pour vous montrer mes vestes, puisque je suis assise sur mon lit et que c'est des manteaux longs. Enfin, du coup, vous allez absolument rien voir. La première veste, alors celle-là, elle date de fou, je crois, ça fait au moins deux ans. En fait, c'est une veste à sauce design. Mais, du coup, je sais pas si vous verrez, mais il y a différentes matières. Donc, en fait, elle est camel comme ça. Sauf que dans le dos, on a un effet déjà un peu peau de mouton, bon, fausse peau de mouton. Et on a une partie bleue comme ça, donc elle est un peu color block et je la kiffe. C'est vrai que ces derniers temps, je la porte pas vraiment, parce que je l'ai tellement portée, en fait, que du coup, j'ai fait une overdose, je pense, de cette veste. Mais je m'en séparerai pas, parce que c'est vraiment, je trouve, le coup, une pièce forte, entre guillemets, de mon dressing, puisque c'est pas juste un trench beige classique, mais il y a un petit twist, donc je l'aime beaucoup quand même. Elle est très oversize. Après, je l'ai pris en taille. Je l'ai pris en taille 38, mais pourtant, elle est hyper oversize. Enfin, vous verrez, sur le try-on, enfin, les épaules, ça fait assez large. Mais je pense qu'elle reste vraiment en an temporel, parce que c'est un manteau long, camel, avec un petit peu de couleur. Je pense que je pourrais quand même la porter, genre même dans 4-5 ans, etc. Donc bref, en plus, elle est très bonne qualité et elle m'a pas coûté très... Non, là, je me demande de ouf. Je crois qu'elle m'a coûté 100 euros, donc c'est cher. Mais je l'aime bien. Voilà pour la première veste. Et du coup, étant donné que je l'ai achetée il y a 2 ans sur la sauce, je pense pas que vous pourrez la retrouver. Si je trouve soit le lien directement de la veste, je vous le mettrai en barre d'infos, ou soit une veste similaire, je vous la mettrai. Mais du coup, pour celle-là, je suis vraiment pas sûre. Prochain trend. Je fais grave pas exprès de faire par marque, mais du coup, celle-là aussi vient de la sauce. Pareil, cette veste-là, je l'ai archi portée. Cette fois-ci, il est grave basique, en fait. C'est juste la couleur qui est kaki foncée. Et les manches sont un peu... Enfin, pas évasées, mais vous verrez sur le try-an, en fait, c'est pas hyper serré. Mais c'est un peu... Cette veste, j'étais trop contente, parce que du coup, elle était en réduction. En fait, il y avait une promotion, puisque je pense qu'il restait plus qu'une seule taille. Je l'ai pris en taille 40, et il me semble que c'était la dernière taille, enfin, c'était les dernières pièces qui restaient. Du coup, il y a eu une grosse réduction dessus. Je l'ai payée 45 euros, je crois. Pour du Asos Design, c'est vraiment pas cher. Et je crois qu'à la base, elle était à 120. Mais elle est d'hyper bonne qualité, elle tombe super bien. Pareil, en ce moment, je la porte un peu moins, parce que du coup, je l'ai beaucoup, beaucoup portée. Enfin, même l'année dernière, je mettais que cette veste-là. Mais voilà, c'est un bon basic à avoir dans sa garde-rope, je pense. Et le fait qu'elle soit verte et pas, genre, noire, ça change rien, mais en fait, moi, j'aime bien. Ensuite, un autre giga basic, donc cette fois-ci de la marque Naked, que j'ai acheté au Citadium. Alors, j'y connais rien à Paris, mais je crois que c'est sans Lazare. Je crois qu'il y a un seul Citadium, de toute façon, à Paris. Du coup, à Stadium, j'avais acheté cette veste-là. Sauf que ce que je kiffe vraiment sur cette veste-là, en fait, c'est que quand tu la noues, en fait, t'as un peu cet effet kimono. Je pense que vous verrez mieux de quoi je veux parler au niveau des try-up, et je la porte de fou. En fait, vous allez voir que je me suis rendu compte que je portais énormément de veste longue, tout simplement, parce que des fois, quand j'ai la flemme de m'habiller, tu mets une veste longue, en fait, ça cache juste ce que t'as en dessous, en fait. Tu peux t'habiller très très mal, enfin, genre, en mode avec des trucs archi-basiques. Tu mets une veste longue, genre un trench et tout, tu le noues, et personne ne verra ce que t'as en dessous, en fait. Elle est achetée assez chère, je crois, un peu plus de 100€. Elle les vaut pas de fou, hein, enfin, genre, en soi, c'est genre un trench noir basique qui existe aussi en blanc, je crois, ou en beige. Mais pour le coup, j'avais vraiment aucune veste noire longue, et sur le moment, j'en avais besoin. Donc voilà, c'est un giga basique, ça va vraiment avec tout. Quand je sais pas quoi mettre, je mets direct la veste-là, et voilà. C'est tout. Ensuite, on va passer à deux vestes de friperie, donc deux trenchs, et ce sera les deux derniers, je crois, j'en ai plus. Alors, cette veste-là... Louis, si tu fasses par là, tu sais de quoi je vais parler. Du coup, je l'ai achetée à Kiloshock. En fait, c'est un trench, donc, comme ça, qui est réversible, incroyable. Genre, à l'intérieur, c'est des carreaux comme ça. Soit tu peux le porter, genre, juste avec, du coup, ce côté beige, ou soit tu le portes avec ce côté-là. Donc ça, c'est cool, parce que t'as deux looks dans une seule veste. Du coup, quand je l'ai vue, en fait, en rayon, au début, j'étais pas hyper convaincue, enfin, je trouvais qu'elle était grave basique. Je l'ai essayée, je suis tombée amoureuse. Et, en gros, je l'ai pesée. Sauf qu'en fait, j'y connais rien à Kiloshock, et du coup, quand je l'ai pesée, ça m'avait donné, enfin, une tranche de prix environ de 20... 20 euros, je crois, ou un truc comme ça, bref. Je me suis dit, bah franchement, pour une veste de friperie, elle est grave de bonne qualité, le style est cool et tout, bah go, enfin, c'est pas si cher que ça, tu vois. Arrivé en caisse, le mec pèse le truc, et en fait, je devais payer 50 euros, du coup. Mais en fait, tellement je veux pas faire chier les gens, et tellement, genre, j'osais pas dire, ah bah, finalement, je vais peut-être pas la prendre. Bah, je fais comme si, ah ouais, non, mais je le savais, enfin, je savais que c'était 50 euros. Et du coup, bah, j'ai grave dégainé ma carte, et enfin, j'ai payé le truc alors que j'avais trop le seum, parce qu'en soi, bah, elle vaut les 50 euros. Mais là, je me suis dit, c'est en friperie, c'est de la seconde main, 50 euros, wesh, genre, 50 euros. Enfin, je sais pas trop c'est quoi les prix de base, mais pour moi, ça reste quand même super cher. Après, franchement, elle est grave de bonne qualité et tout, donc je chipote de fou, mais enfin, j'avais un peu le seum de payer autant pour une friperie. Bref, tout ça pour dire que, du coup, la veste se présente comme ceci. Elle est archi longue, et je l'ai pas encore portée, du coup, parce que, bah, je sais pas trop encore comment, et puis parce que, je l'ai pas portée, voilà, vous allez faire quoi ? Voilà pour cette veste, du coup, bah, vous vous en doutez que, vu que c'est de la friperie, j'aurais pas du tout de lien à vous donner. Ensuite, du coup, ça c'est le dernier manteau long, slash trench, pareil que j'ai acheté en friperie, alors celle-là, je crois que je l'ai acheté à Freepstar. Dès que je parle de friperie, je parle de friperie à Paris, hein, parce qu'à Nancy, enfin, à part mettre vintage qui mettent des t-shirts à 50 euros, il y a aucune friperie. Quand je l'ai vu sur le portant, j'ai kiffé la couleur, vous voyez, un peu... grise stone, genre... Et au début, je me suis dit, bah, vas-y, go, la tester juste comme ça, parce que j'aime bien la couleur, et franchement, elle a tellement rendu bien. Genre, quand je l'ai essayé, j'avais l'impression qu'elle avait été taillée pour moi, genre, les épaules, ça tombe parfaitement, c'est la longueur parfaite, et franchement, j'étais trop contente. En plus, après, quand j'ai vu le prix, elle était à 15 euros, du coup, là, pour le coup, ça vaut vraiment le coup, parce qu'elle est d'une qualité incroyable. Il y a des petites épaulettes, elle est doublée, enfin, bref, elle est vraiment d'une qualité de fou. J'ai vraiment essayé de regarder s'il y avait des défauts, s'il n'y avait pas des tâches, s'il manquait des boutons, etc., et il n'y avait rien. Franchement, on dirait qu'elle est neuve. Elle est un peu évasée, en fait, sur le bas, ce qui fait un peu un effet, genre... Comment ça s'appelle, ça, déjà ? Peplum ? Peplum ? Enfin, bref, vous voyez, ça fait un peu un effet robe. Et franchement, je kiffe, parce que, bah, du coup, ça reste quand même assez original pour un coloris aussi basique, entre guillemets. Next, on va passer au doudoune slash bomber. Alors ça, vous m'avez posé tellement de questions. Je vais commencer par cette veste-là. Alors, désolée, elle est tellement sale. En fait, c'est une doudoune blanche que j'ai achetée, du coup, à H&M. Et pourquoi je l'ai achetée ? De base, c'était pour le prix, parce qu'elle était à 19 euros. Enfin, elle était en réduction, du coup. Et sauf qu'en fait, je l'aime trop, cette veste, mais... Je sais pas si vous verrez très bien. Petit close-up de l'encolure. Après, enfin, ça fait un style. Du coup, bah, en ce moment, je suis à la recherche d'une autre doudoune blanche comme ça, parce que, bah, je kiffe le style, en fait. Mais c'est juste que celle-là, elle commence à se faire vieille, puisque pareil, je l'ai achetée il y a peut-être un an, un truc comme ça. Alors attendez, on va faire les choses bien, et on va fermer la veste, pour que vous voyez vraiment tous les détails, parce que celle-là, elle est d'une beauté. Donc, sur Asos de la marque Collusion, j'ai pris cette doudoune-là. En fait, elle est découpée en deux, enfin, genre, il y a deux côtés dans la veste, vous voyez. J'aime beaucoup les couleurs, le style, le flow, etc. Je l'ai pris en taille S, alors que d'habitude, toutes mes vestes, que ce soit des doudounes, des trenches, des machins, je les prends soit en M, soit en L. Sauf que Collusion, j'ai remarqué qu'ils taillaient vraiment très, très, très oversize. À chaque fois que j'ai commandé des trucs de Collusion, je devais renvoyer les articles, parce qu'ils étaient vraiment trop larges, trop grands pour moi. Du coup, petit tip, si jamais vous voulez des articles Collusion, pensez que c'est vraiment des articles unisex, et qu'il faut prendre votre taille, voire une taille en dessous à chaque fois. Et je sais qu'à chaque fois que j'allais sur Asos, elle était tout le temps en rupture de stock. Et je sais pas, un soir, genre, je me promenais sur Asos et j'ai vu qu'ils avaient remis toutes les tailles. Du coup, bah, j'ai foncé, surtout qu'elle était en promo. Au lieu d'être à 60€, elle était à 40. C'est pas une réduction de fou, mais c'est toujours ça. Elle tient pas hyper hyper chose, alors c'est pas de la doudoune vraiment pour l'hiver, tu vois. Mais je trouve que le style est cool, la marque est cool, donc voilà. Ensuite ! Ce bomber, les gars. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Donc c'est un petit bomber que j'ai commandé sur Urban Outfitters. Oui, cette fameuse marque qui se prend pour Gucci. Je commande d'habitude jamais sur Urban Outfitters, parce que je trouve vraiment que les prix sont exorbitants. Après, c'est les marques qui sont comme ça, enfin les marques que Urban expose. C'est forcément des marques qui coûtent cher, etc. Donc c'est pour ça que je me redirige plus en général vers Asso, voire vers Zalando, etc. Que Urban Outfitters. Mais des fois, j'aime bien quand même y aller, surtout quand il s'agit de promotion, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des bons plans. Et sur cette veste, les gars, il restait plus qu'une seule taille. Et au lieu d'être, je crois, à 80€, un truc comme ça, ou... Bref, elle était à 15€. Je pensais vraiment que c'était une erreur de la part du site. Enfin, que du coup, soit elle était en rupture de stock, il l'avait pas encore annoncé. Et du coup, enfin bref. Mais quand j'ai reçu ma commande, j'ai fait mais non, j'ai vraiment reçu la veste. Du coup, c'est une taille M et c'est vraiment le bomber que je cherchais depuis des années. C'est-à-dire qu'il est hyper oversize, hyper court. Les manches, en fait, c'est des manches un peu, vous voyez, ballon. Il y a une capuche. Enfin, vous verrez mieux sur le try-on. Vraiment, ce bomber est incroyable. Il fait un flot. Et même si, j'ai l'impression que les bomber, en ce moment, c'est pas trop la mode. Enfin, je sais que ça s'est un peu atténué. Je sais qu'il y a un an et demi, deux ans, c'était grave tendance. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on voit beaucoup moins de personnes, en fait, avec des bombers. Mais moi, au contraire, en fait, j'en porte beaucoup plus maintenant qu'avant. Bref, du coup, ce bomber-là, je suis archi-fan pour le prix, pour la qualité, pour tout. Il est fantastique. Donc voilà ! Un autre bomber est alors là, mais c'est pareil. Mais vraiment, une histoire d'amour. En fait, ça a été compliqué au début. Je vous explique. C'est un bomber que, du coup, j'ai reçu de la part de YesStyle. Il se présente comme ceci. Oh, waouh ! En fait, sur YesStyle, les tailles, c'est grave compliqué. Étant donné que c'est des vêtements de marques asiatiques, les tailles sont faites, entre guillemets, pour les asiatiques. Et on sait très bien qu'ils n'ont pas les mêmes tailles qu'en Europe, c'est-à-dire qu'ils sont généralement beaucoup plus fins, plus petits, etc. Du coup, en fait, sur YesStyle, j'ai toujours tendance à, genre, oversize tout ce que j'achète. Enfin, tout ce que je prends, parce que c'est gratuit. Du coup, à chaque fois que je prends des vêtements, en général, au lieu de prendre ma taille, genre, M, je prends du XL, XXL, etc. pour vraiment être sûre que ça m'ira. Et au pire, ça sera oversize, et comme je kiffe ce style-là, dans tous les cas, ça m'ira. Bref. Du coup, c'est ce que j'ai fait avec ce manteau-là, qui est unisexe. J'ai pris une grande taille, genre, au moins XL, voire 3XL. Sauf qu'en fait, j'aurais pas dû, parce qu'elle est énorme. Mais quand je vous dis, vraiment, quand je la porte, on dirait que je fais 30 kilos de plus. Mais en fait, ça fait vraiment un effet de bomber hyper large. Et au final, c'est cet effet-là que je recherchais depuis archi longtemps dans une veste. Ce qui est cool aussi, encore une fois, avec celle-là, c'est que c'est pareil, elle est réversible. C'est-à-dire que tu peux et avoir la couleur noire, et avoir la couleur, c'est un bleu, gris un peu. Donc voilà, je suis archi contente. Pareil, il y a une capuche. Enfin bref, franchement, elle est trop trop belle, cette veste. Et je sais qu'elle existe en plusieurs couleurs aussi sur YesStyle. Il y a du rouge, etc. Donc allez checker si jamais vous cherchez aussi ce genre de veste. Je sais que j'ai posté plusieurs photos sur Insta avec, et vous m'avez grave posé des questions dessus. Donc j'espère avoir du coup répondu à tout. Et encore une fois, si jamais ça vous intéresse, tous les liens seront en partant. Bah du coup, écoutez, ma foi, on va continuer sur les vestes YesStyle. Celle-là, je l'ai reçue il y a grave pas longtemps. Pareil, je vous ai posté une photo avec sur Insta, vous l'avez kiffée. Vraiment, vous m'avez posé trop de questions dessus. Donc c'est une veste aviateur. Alors, comment vous la montrer ? Franchement, elle est trop belle. Mais quand je vous dis, en fait, c'est exactement une veste comme ça que je cherchais depuis. Donc c'est une veste aviateur hyper oversize. Pareil, avec un col. Du coup, pareil, celle-là, je l'ai un peu oversize, je crois. Je l'ai pris en taille L. Et c'est pareil, elle existe du coup en noir, en bleu, en rose. Et elle est incroyable pour le prix, encore une fois. L'autre veste, le bomber noir, il me semble qu'il était aux alentours de 50€. 40-50€. Franchement, pour la qualité, ça les vaut de fou. Et celle-là, c'est pareil, elle était à 40€, je crois. Dans tous les cas, il me semble que j'ai un code promo sur YesStyle. Ça fait grave longtemps que j'ai plus eu de nouvelles. J'essaierai de leur demander du coup si le code promo est toujours valable. Et cette veste-là, vraiment, quand je sais pas comment m'habiller et que je veux m'habiller basique, simple, efficace, un jean évasé, ma paire d'air force, un col roulé noir... Qu'est-ce que j'ai besoin de développer ? On va continuer sur les vestes un peu moumoutes comme ça. Du coup, de la part de mon demi-frère pour Noël, merci ! Du coup, on s'est mutuellement offert des vestes et mon demi-frère m'a offert celle-ci qui est trop jolie. En fait, elle vient de chez Pull&Bear, bref. Et c'est grave une veste comme ça que je cherchais, vous voyez, en mouton comme ça. Franchement, elle est trop agréable à porter. Elle me l'a pris en taille L parce que je voulais vraiment qu'elle soit oversize. Et c'est pareil, ça, je le mets grave avec mon pantalon évasé chez Fashion Nova et une paire d'air force parce que je suis une basic girl qui ne met que des air force. Mais vraiment, j'aime trop le style et il faut que j'arrête avec les vestes en moumoutes parce que ça va plus du tout. Du coup, voilà ! Et celle-là, je crois qu'elle coûte pas super cher. Elle coûte 29 euros, je crois. Donc, pour une veste comme ça, c'est hyper cool et il me semble qu'elle existe en noir aussi. Another one ! Cette veste-là, je la porte plus trop et j'hésite d'ailleurs à la revendre. Donc, elle vient de chez Zaful. Je l'ai pris en taille L. En fait, vous voyez, c'est les vestes qu'on a grave vu l'année dernière, un peu moumoutes comme ça. On l'a surtout vu en noir, en beige et tout. Mais du coup, moi, je l'ai en grise anthracite comme ça. Pourquoi je suis blanche ? Enfin, je sais que j'ai pas beaucoup de mélanine mais quand même un minimum genre, respectez-moi s'il vous plaît. C'est vrai que je la porte pas de fou mais elle est mignonne. Elle est de bonne qualité, elle est un peu oversize et tout. Et ensuite, une veste des plus incroyables. Franchement, genre merci parce que c'est grâce à vous que je l'ai reçu. Orgasm m'avait contactée donc sur Instagram. C'est pas du tout la vidéo, elle est archi-passponsorisée et ça veut même pas que j'en parle dans cette vidéo. Mais du coup, en fait, ils vont lancer je crois en avril une nouvelle collection. Et du coup, ils voulaient que genre sur Instagram je fasse une story et tout. Et du coup, à l'occasion, ils m'avaient donné un budget à dépenser sur leur site. Sachant qu'Orgasm, genre vraiment, c'est une marque. Le flot de la marque est incroyable. Genre tous les articles. Mais c'est très cher. Vraiment très cher. Du coup, j'ai reçu cette veste-là. Non, vraiment, elle est. Est-ce que YouTube mérite de voir sa beauté ? Vous me voyez déjà, mais bon. Waouh. Mais juste genre, regardez. Je dirais du velours. Tellement c'est beau. Je me demande même si c'est pas du velours, attendez. Elle a une capuche. Elle est oversize. Mais ce qui fait vraiment tout, c'est vraiment le derrière. Bon, je vous avoue, quand je suis dans le bus et que genre, il y a des vieux. Et que je tourne le dos à des vieux, tu vois, je me sens pas bien. Parce qu'il y a un peu écrit Orgasm, genre, dans mon dos. Mais je m'en fous. Genre, franchement, en 2020, on devrait arrêter de se préoccuper du regard des gens. Ça pour dire que cette veste incroyable, elle est un peu chère. Mais franchement, elle les vaut. Et voilà. Dernière veste en moumoute, promis. Donc ça, c'est pas vraiment genre un truc incroyable, hyper, genre... Fashion. Bah, j'avais envie d'une veste The North Face. À l'époque où j'avais encore de l'argent. Et du coup, j'ai pris cette veste-là. Une veste polaire, comme ça, que je kiffe. Franchement, la couleur, elle est incroyable. Franchement, je peux pas vous mentir. Quand je la mets, on dirait juste Sparowski. En sachant que j'ai pris l'ensemble, c'est-à-dire que j'ai un pantalon aussi qui va avec, que je vous montrerai dans le try-on, du coup. Enfin, on dirait clairement que je vais sur les pistes à Gérard-Armée, tu vois. Mais je m'en fous, parce que j'aime bien. Dernière veste, enfin, avant-dernière veste, parce que les deux dernières, je les considère pas comme des... Bref, celle-là, c'est pareil, vous l'avez grave vue sur mon Instagram, simplement parce qu'elle va avec tout. C'est une veste Levis que j'avais reçue à l'ancienne de la part de Junkyard. En soi, elle est grave simple, mais ce que je kiffe et ce qui fait tout dans cette veste, c'est qu'elle est hyper crop top, et qu'en fait, les manches, vous voyez, il y a des petits empiècements comme ça. Au début, je pensais que c'était du cuir, genre sur la photo du site, mais c'est du dénime, en fait, qui a juste été peint. Enfin, pas peint, mais teint. Bref, vous avez capté. Donc c'est pareil, elle coûte un petit peu cher, je crois, une centaine d'euros, un truc comme ça. Mais après, faut pas s'étonner, c'est du Levis, et franchement, elle est grave de bonne qualité. Elle est... Je sais qu'elle va me tenir archi longtemps dans le temps. Du coup, les deux dernières vestes, entre guillemets, que j'ai à vous montrer, en fait, ces deux chemises, à la base, c'est pas vraiment des vestes, mais moi, je les utilise en veste parce que j'aime bien le flow. Donc ces deux chemises hyper oversize, pareil, qui viennent de chez YesStyle, que vous avez vu dans mes hauls, très certainement, si vous me suivez, si vous êtes fidèles. On a tout d'abord cette chemise oversize-là, à carreau gris, voilà, qui coûte tellement pas cher sur YesStyle, mais genre, je crois, 10 euros, 12 euros, et elle est d'une qualité. Ça va avec tout. Enfin, je m'habille comme ça absolument 95% du temps, genre, je suis grave une meuf basique. Anyway, et du coup, la deuxième chemise, en fait, c'est exactement la même, sauf qu'elle est de cette couleur-là. Donc j'ai beaucoup plus de facilité à porter cette couleur-là, vu qu'il y a du noir. Par exemple, du noir, c'est... Est-ce que je deviens daltonienne ? Genre, j'ai un leçon que c'est du noir, mais en même temps du bleu foncé, genre... Du coup, voilà, c'est exactement la même, donc je vais pas trop blablater, je vais pas trop divaguer. T'as capté ? Tu connais ? Donc voilà, et bah écoutez, c'était tout pour mes vestes, slash, manteau, slash, chemise. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Je pense que ça se voit que je suis surexcitée dans cette vidéo, mais... Vraiment, mais quand je vous dis que ça m'a trop manqué juste de poser ma caméra, et de filmer, et de... Mais j'ai hâte de revenir en force, j'ai hâte que vous voyez enfin toutes les vidéos que je vous tease sur Instagram, mais que je ne poste pas. Dans tous les cas, j'espère que celle-là vous a plu, je vous fais de très très gros bisous. Si vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez voir, etc., je vais avoir grave plus de temps. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis... Voilà ! Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très très vite. Pensez vraiment à me suivre sur Instagram, parce que j'essaie vraiment d'être active et de vous proposer du contenu de qualité. Vraiment, genre, Instagram c'est grave mon réseau social en ce moment. Donc si vous voulez voir plus ma grosse tête... Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve une prochaine fois, portez-vous bien, et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada